Musique de générique On... je laisse pas plus de suspense, on y va. Dirissons le caveau des coupeurs. Tous ces souvenirs me ramènent toujours au même moment. Quand le fruit d'une expérience génétique me frappe et me vrille les neurones à en mourir. Je ne pensais pas partir comme ça. Quel dommage. On avait un bon groupe. Enfin, plutôt, une troupe de marginaux devenue une fine équipe. Nous avions un gros potentiel. Ça aurait pu marcher. Ah ! On y était presque. La porte du caveau des coupeurs s'ouvrait. Mais ce docteur aime. S'il y a une justice, il paiera. J'aurais tellement voulu voir à l'intérieur, découvrir le passé de ma famille, savoir si j'en étais digne, si mon père aurait été fier de moi, ou pas du tout. Quelle pierre appartège. C'est drôle, me voilà arrivé au bout et je n'ai qu'une seule chose en tête, ma lâcheté vis-à-vis de Carmelita. En voyant Bentley et Pénélope, j'ai compris le vrai sens de la vie. Si Carmelita était là, j'arrêterais de plaisanter et je lui dirais ce que je ressens. On mettrait de côté nos différences professionnelles et on tenterait le coup. Mais c'est trop tard. Je veux juste que la douleur cesse. Lieutenant Grunge. Rassemblez vos hommes. L'action va commencer. Oui madame. Préparez-vous, singe. On y va. Bouge pas, chidère. À la fin ! D'accord, donc c'est parti. On reprend finalement. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, pour ceux qui comprennent mon esprit en route, on fait en fait la suite directe de l'épisode 1. Donc si vous avez genre regardé que l'épisode 1 et que vous regardez cet épisode, finalement vous n'avez rien loupé. Parce que tout ce qu'on a fait durant l'esprit, en fait, c'est des souvenirs qui sont revenus à Sly sur le moment où il s'est fait attaquer. Donc voilà, on continue ce qu'on a commencé dans l'épisode 1. Et donc là j'ai... Aouh ! J'ai Carmelita et on doit sauver Sly de la bête. Voilà, la bête féroce qu'on appellera. Je ne sais pas, comment vous voulez qu'on l'appelle ? Attendez, je remettais mon casque, je ne pouvais pas sauter. Oulah, calme-toi, 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 Carmelita, tu vas beaucoup trop vite. Ah oui, putain, je ne les avais pas vus. Bonjour. Oh, il a volé. Oh, bah lui aussi. Alors, c'est hyper simple. J'ai perdu de la vie, mais c'est hyper simple. Je bouge. Oh, bah du coup, je vais vous laisser, salut. Attendez. Alalalalalalalala, il y a beaucoup d'électricité ici, salut. Ah non ! Oh putain. J'arrive, Sly. Oh putain, mais il faut que j'arrête de tomber dans l'eau. Ah d'accord, c'est toi qui viens à moi. Très bien. Calme-toi, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Oh, genre. C'est pas juste. Tu vas mourir, t'es trop simple. T'es trop simple à battre. Meurs. Saleté de mes chères. Que fait-on la police chez moi ? Je viens m'assurer que justice est faite. Justice ? C'est moi la victime. Je défends mes biens contre des voleurs. Il me semble que vous étiez sur le point de tuer cet homme. Cet homme ? Vous voulez dire... Sly Cooper ? Vous êtes aussi transparent qu'étroite d'esprit. Cooper est un criminel. Je vais l'arrêter. Lui et tous ceux qui enfreignent la loi. Je n'en ferai rien du tout. C'est de l'autodéfense. Chaque chose en son temps. Lâchez Cooper. Après, on discutera. Navré, Madame Flick. Je ne te fais pas plus confiance que je t'apprécie. Par contre, je peux t'offrir un bon voyage. Débarrassez-moi de ça. Écrasez-moi ces seaux en morceaux. Et jete-la dans la mer. Qu'on ne la retrouve jamais. Encore ? Tu veux qu'on se la remette ? Maintenant, la serpe. Je n'arrive pas à croire que ce crétin me l'ait apporté. Idiot, tu es bien comme ton père. Et tout aussi mort. Slime ! Il est là ! Il respire encore ! Il est vivant ! Et tiens bon, mon pote ! Tout va aller très bien ! On va te ramener au navire et te remettre d'aplomb ! Alors, il faut préciser, je ne sais pas si on l'a précisé dans l'épisode 1, parce que ça fait longtemps, mais la serpe est la clé du caveau découpeur sans la serpe, on ne peut pas aller dans le caveau en fait. Voilà. Je vous le dis, parce que du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi il veut à tout prix la serpe. Enfin voilà, vous le savez maintenant. Cela, il va s'en sortir, malgré le traumatisme qu'il a subi. S'il pouvait parler, je pense qu'il nous demanderait de récupérer sa serpe familiale. Eh ben, on y va ! On saute, on nage, on la chope. Qu'est-ce que t'en dis, hein, brother ? C'est pas aussi simple. C'est une balise électromagnétique. Le docteur M en a placé tout autour de l'île, et elle s'accroche au bateau en métal. Encore heureux que le nôtre soit en bois. C'est vrai. Avec ton équipement, tu te ferais magnétiser. Excellente idée, Guru ! Tu es le seul membre de l'équipe qui n'a rien de métallique. Si tu pouvais convaincre des requins de se joindre à nous pour l'attaque, on pourrait briser la balise. Order time ! Sante sur les requins et possède-les ! Tu vas devoir les chevaucher tous un à un ! Sante sur les requins les uns après les autres pour les posséder tous ! Une fois amadoués, ils te suivront partout où tu iras ! Ah oui, il faut que j'appuie sur triangle. Je me demandais comment j'arrivais à... Ok, d'accord, c'est parti, on y va. Elle est où ? Elle est là-bas. Ok, donc là, il va falloir... Ouah ! Il va falloir ramener plein de requins, enfin 10 requins à la balise. Donc, ça va être bien, vous allez voir. Merde ! Attendez. Je crois qu'il fallait faire ça. Ah non, pas du tout. Ah non, d'accord, il fallait que je tourne ça pour attirer le requin. Ok, d'accord, pas de souci. Bien joué ! Trouve d'autres requins et fais pareil ! Oh putain, on va faire ça 10 fois ? Alors, je saute un peu, histoire de... En priant de ne pas me faire toucher. Bonsoir. Allez, venez. Suivez-moi. Tout va bien se passer. J'ai eu chaud, là. Il y a une balise qui a spawn bien à côté de moi. Attention. Hop. Oui, défense de la nature. Aidé par la nature. Mais putain, mais... Naturellement. Continue. Ils sont où les autres ? Mais le système de défense est renforcé. Aouh. La balise dans ma gueule. Bon, c'est plutôt simple, hein. C'est pas compliqué. C'est juste long, finalement. C'est bon. Oh, je suis réussi à mourir ! Bon, heureusement, on ne recommence pas tout. Ça, c'est bien. Allez, on y retourne. On continue cette technique de jeu-saude n'importe où. Hop. Il faut juste se concentrer un petit peu. Ouh là 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 là. Attention. Ah, d'accord. Je dis attention, mais je suis mort. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si ce que je fais, ça sert à quelque chose. Mais bon, on le fait. Je les contrôle tous. Peut-être qu'ils viennent tous après vers moi. On va là-bas. On va essayer d'y aller calmement. Oh, le con. J'ai sauté trop tôt, quoi. Alors ça. Voilà. Il faut que je... Bah, je crois. Il faut que je saute au bon moment. Ou alors, il faut que je fuis la zone. C'est possible aussi. Attention, si je prends encore un coup. Ouf. Ouh là 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 là. Alors, est-ce que ça a ramené tout ou pas ? Ah oui, parfait. Ah bah, c'est fini. Du coup. Ah non. Il m'en manque quatre. Très bien. Les quatre derniers. On y va. Alors, je ne sais pas trop où ils sont. J'imagine qu'ils sont pareils là-bas. Un peu plus loin même. Pas du tout. Ils sont où ? Ils sont là-bas. Oh putain, c'est loin. Des torpilles. Bah oui, normal quoi. Bon, on ne va pas sauter n'importe où du coup. Parce que s'il y a des torpilles... Comment ça... Ah, il faut s'éloigner du truc. Bah, ça me paraît logique, c'est vrai. Vite, vite. Éloigne-toi. Ah, j'ai pris cher. Allez, vite. Aïe, aïe, aïe. Attention aux torpilles. Ouf. Éloigne-toi, éloigne-toi. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Oh putain, il y a du monde, eh. Oh. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Oh non, je me suis noyé comme un con. Et du coup, je recommence tout, quoi. Aouh. Ah putain, mais ça, j'arrive vraiment pas à l'esquiver, finalement. C'est un coup de chance, d'habitude. Là, c'est bon, je crois que je l'ai esquivé. Attention aux torpilles. Oh putain. Ok, là, c'est bon. On va essayer de... De... De pas se noyer. Hop. Alors, je sais pas si contrôler tous les requins, ça sert. Mais j'imagine, genre, psychologiquement, j'ai envie de me suivre. Je ne sais pas. Cours, 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 cours. Ok, là, j'ai pris un tout petit peu de dégâts. Donc, ouais, je sais pas comment on esquive ça, en fait. Cours, cours. Ok, là, j'ai pas pris de dégâts, je crois. Aouh. Aouh. Mais c'est pas grave, on y est. On y est, on y est. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Tous les requins sont là, là. Il en manque pas. Ah. T'en fais pas, gourou. Tout n'est pas perdu. On a un plongeur avec nous, tu sais. Pénélope m'a briefé Dim pour cette mission. Dim, on est devenu pas, finalement. C'est beau. Ne dis pas ça. Personne n'aurait pu détacher la serpe de cet aimant. Tu es précieux dans l'équipe. Allez. Le regard au ciel qu'il fait, quoi. Ils me font flipper. Ouais. Allez, on va jouer avec Dimitri cette fois. On va aller sous l'eau. Bentleys soigne Sly. Il m'a demandé de te briefer pour ta mission. Yes ! La tortue arrive pas à la chemise du plongeur. Alors voilà, baby. Dimitri le beau est là. Tu peux abuser de moi quand tu veux. C'est toi qui abuses avec ce maillot de bain. Yo, baby. Moi j'ai besoin de tendresse. Je vais peut-être y rester. Alors fais-moi un gros, gros gueule. Ok, primo, reprends-toi. Secondo, je le répète, reprends-toi. Et enfin, saute dans l'eau et trouve la serpe de Sly. C'est la clé du Cabo Cooper. On doit la récupérer. Ta voix est salée, tes lèvres sucrées. J'y vais, baby. Je plonge pour toi. Pour toi. Le mec, il fait du rail. Il ne se sent plus. Donc c'est parti. Et je me rappelle que Dimitri, c'était hyper compliqué son niveau. Alors je vais vous expliquer à quel moment. Ouais, les sous-titres, ils ont doublé de volume. Voilà, c'est à ce moment. Si vous allez voir, c'est hyper chaud. Enfin, j'ai galéré, mais genre des heures et des heures quand j'étais petit. Esquiver les pinces, là, c'est hyper compliqué. On dirait pas, hein. C'est vrai. Et pourtant, ça l'est. Ça l'est grave. Putain, voilà, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je suis mort. Je suis mort. C'est hyper chaud. Alors attendez. Ah, peut-être qu'on peut tirer dedans, vous croyez ? Ce serait magnifique. Aïe. Ah non, on peut pas tirer dedans du tout. Putain. Ah, putain, je suis con. Fallait que j'appuie sur L1. Oh, je veux recommencer, du coup. Ah, je suis trop con. Ah là, j'ai appuyé sur R1 au lieu de L1. Ça marche pas, du coup. Ah. Ah non, mais je vais perdre, là. Forcément. Attention. La deuxième phase. C'est plus rapide. Ah. Ah non. Imaginez, j'aurais pas perdu de vie au début. On la retente. On la retente une dernière fois. Et après, je vous passe de passage si ça devient chiant. Donc là, ça va. C'est... Ah, putain, le con. Je me trompe entre ma gauche et ma droite. Ok, là, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Ok. Là, ça va. C'est tranquille. Je me suis fait toucher une fois. Ok, la deuxième phase. Attention. Là, ça va être plus rapide. Ah, elle est là. Ouh. Ouh. Mais c'est trop chiant. C'est trop dur. C'est trop dur. Oh, j'ai réussi. Oh oui. Oh oui. Alors ça, par contre, c'est plus dur. Ah non, il fallait que je tire là-dedans. Mais putain, mais... Mais... C'est de la merde. Tais-toi, tu veux quoi, toi ? En fait, je peux pas bouger. Ah si, ça y est, je peux bouger. Vite, vite, vite. Ça va me peter à la gueule, ça. Oh, ça fait trop mal. Vite. Ok, je savais pas que je pouvais bouger, du coup, je bougeais pas. Ah bah, je suis mort, comme ça, c'est clair. Ça, c'est... Le boss, il est pire dur aussi. Si je tire dedans, je crois que ça ne fait absolument rien, quoi. Oh, ça va, hein ? Eh, tire dedans ! Oh, c'est en inversé. Oh, putain de merde. Le haut et le bas, ils sont en inversé. Mais non, merci. Alors, je ne parle pas beaucoup, mais je me concentre parce que vraiment, les passages avec Dimitri, c'est le plus chiant. Donc, autant se concentrer. Parce qu'on va pas les recommencer mille fois. Ok, alors là, je vais pas louper mon pote. Ouh là. Là, ça devient dégueulasse. Ah, faut pas que je me fasse toucher par les trucs, en plus, c'est bien. Du coup. Ah là là, là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah, putain, je me suis trompé entre deux touches. Je spam comme un lâche. Putain, mais je pointe trop cher. Oh, on est qu'à la moitié de la vie, quoi. Peut-être moi qu'il y a un checkpoint ou un truc comme ça. Non, mais laisse-moi tranquille. Ah, putain, je prends trop cher. Ta gueule. Tais-toi. Laisse-moi jouer tranquillement. Et là, je prends un coup, je suis mort. Je comprends pas que je suis pas mort depuis tout à l'heure, en fait. Ah, non, je suis mort. Ok, donc là, je suis dans un... Je suis allé plus loin que tout à l'heure. Mais là, il y a des lasers, là. C'est juste ouf. Mais comment vous voulez que j'esquive ça ? Mais c'est chaud. Oh, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais pourquoi les soutisques, ils ont doublé de volume ? Peut-être la mer, mais ceux qui contrôlent le désert. Il a pris la serbe. Désolé, Dimitri, t'as fait de ton mieux. Remonte sur le bateau. Yeah ! Bon, le plus... En fait, là, à partir de maintenant, le plus dur est passé. Voilà. À part le boss de fin, peut-être, qui va nous poser problème, mais le plus dur est passé. Vous dites pas qu'il y a un briefing ? Ah, non, j'ai eu peur, parce que le gars, s'il a pris le temps de faire un briefing et tout, c'est... Vraiment, on est peinards, quoi. On est au calme et tout, comme disait Jean. Ce gros dur m'en a fait baver. Je l'ai bien encorné. Même s'il a tenté de s'enfuir, Baby, maintenant, j'suis vidé. Tu étais magnifique ! Seul contre cette créature, pris au piège dans cette grosse... Oh, tu sais, c'est pas grand-chose. On peut te doiter dans la minette, et c'est bon. Tu veux dire que tu as baisé au Seigneur Magnificent ? Mes lèvres sont chaudes comme les fraises. Doucement ! Tu te souviens des règles 1 et 2 ? Quand je t'avais dit qu'il fallait te reprendre ? C'était avant mon grand show. Miam, miam, j'ai faim ! J'vais retrouver Bentley. Toi ? Amuse-toi bien, tout seul. Je suis le super magnifique poupée ! Sly, ça va ? Il devrait rester au lit après le coup qu'il a reçu. Encore un coup à la tête, et ton cerveau était de la bouillie. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Dimitri a trouvé ma serpe ? Non, le docteur M a réussi à s'enfuir avec. Alors, il faut y aller. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Toute tentative contre le docteur M, ou le caveau des coopers, est inutile avec ses tours de contrôle reliés au tourelle missile. Attends un peu. Pénélope, as-tu fait ce que je t'ai demandé sur ta voiture téléguidée ? Ouais ! Oh, je vois où tu veux en venir ! Non, probablement ! On frappe les drones, on les vide, et on fait griller la matrice de la tour. Parfum ! Balance ta voiture sur un tuyau de patrouille de drones ! Au risque de passer pour un ignorant, puis-je vous demander de quoi vous êtes en train de parler ? Ce serait un peu trop compliqué à t'expliquer. Je préfère te montrer. C'est parti pour la démo. Panda King, tu peux lancer ma voiture sur ce tuyau ? Ah, on irait bien faire un petit tour dans les ailes. Vol, oiseau ! Prêt bien, ma petite reine de l'électronique. Il faut passer à l'action ! Active les cogneurs de ton véhicule à l'aide des L2 et R2. Trappe les drones de sécurité avec des cogneurs et prends leur énergie-boule ! On en a assez et j'activerai le tremplin de la tour de contrôle ! Donc là, il faut que je détruise les autres voitures. Donc là, c'est à Penelope de jouer. Voilà, c'est son rôle dans le plan. On n'a pas joué encore avec Panda King si je n'ai pas de conneries. Donc peut-être qu'on va jouer avec Panda King après. C'est possible. Je ne sais plus ce qu'il fait. Donc pour vous dire, en fait, que j'ai un doute qu'on joue avec lui. Oula ! Donc, ça, ce n'est pas le compliqué, ce n'est pas le plus chiant. Ça va, ça va, ça va, ça va. Par contre, juste, voilà, je dois vous faire une confidence. Putain, c'est par où ? Ah non, c'est moi, il est là. Putain, ils sont trois, quoi. Je dois vous faire une confidence. La batterie de ma manette, il n'y en a plus, voilà, tout simplement. Donc, là, je joue toujours avec la manette sans fil. Donc, si à un moment, il n'y a plus de batterie, on est dans la merde. Parce que je ne sais pas du tout où est mon chargeur. Donc, voilà, on est un peu dans la merde. Ouais ! Voilà, donc, on prie pour que jusqu'à la fin du jeu, on ait assez de batterie. Donc, c'est parti. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Avec des routes un peu plus compliquées, quoi. Alors, par contre, ce qui est horrible, c'est qu'eux peuvent me tirer dessus. Mais moi, je ne peux pas. Enfin, je ne peux rien faire, en fait. Je peux juste les... Oh, putain. Je peux juste les taper, en fait, avec mes roues. À droite, à gauche, quoi. J'arrive ! Eh ! Mais meurs ! Tu veux quoi ? Hop, là, en l'air, boum ! Oh ! Non, ça ne se fait pas ! Ah, je récupère de la vie quand je récupère leur boule, c'est bien. Hop, tu dégages. Il m'en reste deux. Enfin, il m'en manque deux. Ah, bah, les deux sont là, parfait. Parfait, parfait, vite, vite. Vite, vite, vite. Non ! Oh, putain, il va falloir qu'on refasse un tour, quoi. Il y avait le saut juste ici. Viens ici, toi. Dégage. Très bien ! J'ai ouvert la deuxième porte ! Ah, je sais bien, mais j'ai hâte de mourir, moi. Aïe ! Ah oui, mais au moins, je peux récupérer de la vie, ça, c'est pas mal. Tac. On est parti ! Et voilà pour la deuxième ! Tu es vraiment la reine de la démolition ! Oui, 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 calme toi, quand même. N'en fais pas trop, ça va se voir, quoi. Hop, tu dégages, toi. Allez, il en manque quatre. On essaye de faire ça vite. Oh, putain, je ne l'ai pas eu, quoi. Boum ! Putain, il faut qu'on re-saute après. Est-ce qu'il y a autre chose à faire derrière ? Je ne pense pas. Je pense que là, c'est la dernière. Et nous sommes presque à 30 minutes d'épisode. Alors, selon ce que je pense, l'épisode va durer une heure facile, je pense. Je ne sais pas du tout combien de temps cette mission prend. Enfin, ce chapitre, cette mission, ouais, prend. Mais voilà, on verra. De toute façon, on ne s'arrête pas avant de l'avoir fini. Donc, de toute façon, voilà, vous, vous, vous savez, de toute façon, combien de jours l'épisode. Moi, je ne sais pas à l'heure actuelle, parce que j'y joue, là. Mais vous, vous le savez, donc, ce que je dis ne sert à rien. Les trois tours de contrôle sont grillés. Pénélope, tu es génial. Les missiles téléguinés étant désactivés, on a une chance dans les aires. Je suis prêt. Je me suis bien reposé, là. T'en es sûr ? C'est pour mon héritage qu'on se bat. Je ne vais pas rester assis à ne rien faire. Gros prix. Le lanceur qui n'a pas encore été testé devrait fonctionner. Ça ne sera pas de la tarte, là-haut. Ce sera encore plus dur si je regarde les autres se battre à ma place. Pour désactiver les tourelles, tu dois détruire leur capteur. Malheureusement, il est vulnérable que pendant un cours d'abse de temps après le lanceur. Oh putain. Heureusement que Pénélope s'est chargé de ses tours de contrôle. Sinon, le ciel serait envahi de missiles. Cap droit devant. Donc, on cachait un avion dans le bateau. Il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui est bien avec cette mission... Oh putain, je n'ai plus de vie déjà. Ouais, mais je n'ai plus de vie surtout. Ce qui est bien avec cette mission, c'est que... Oh putain. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gameplays différents en fait. On était tout à l'heure sous l'eau avec Dimitri. On vient d'utiliser la petite voiture de Pénélope. Là, on est en avion. Enfin, il y a vraiment... C'est varié. Ces missions sont variées. On fait tout ce qu'on a pu faire et apprendre durant le jeu. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant en fait. Je le suis mort. Ok. Il faut toujours commencer ? Yes. Ouais, non, mais je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Ok, donc le bouclier, il... Ah putain, ce n'est pas ça que je voulais faire. Comment perdre de la vie facilement quoi ? Merde. Les boucliers, ils s'enlèvent quand je m'approche en fait. J'ai pas tiré dedans, je pensais qu'il fallait que je tire dedans un petit peu, mais pas du tout. On va aller chercher des munitions, ils sont là. Hop. Là, il y en a un là, attention. Putain, j'ai pas compris comment il fallait faire les tonneaux. Ah oui, non, mais ce n'est pas les bons tonneaux auxquels je pense. C'est les tonneaux genre de haut en bas en fait, pas de droite à gauche. Donc ça sert à rien, littéralement. Il faut juste faire des petits coups en haut comme ça, en hauteur. Ça passe crème. Hop, plus que deux. Oh non, mes connards ! Ok, donc il m'en reste à nouveau deux. Oh ! Je me suis pété la gueule quoi. Alors je ne sais pas où ils sont. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont à côté, je les ai loupés tout à l'heure. Ils sont là, hop. Attention. Ouh ! Moi, j'ai pas perdu trop de vie, donc si je meurs, c'est vraiment que je suis nul. Attention. Et la dernière. Je crois que tu as vraiment mis le feu aux poudres. Ils envoient des chasseurs. Pouzain, dites-moi qu'il y a un checkpoint. À partir de là, si je meurs, dites-moi que je recommence là quoi. Ces chasseurs ont une sorte de bouclier protecteur. Les canons ne marcheront pas. Heureusement, j'ai cloué ton avion d'un lance ici. M'intient et l'a enfoncé pour viser. Ah, c'est ça ! Je croyais que c'était pour le loquer, moi. J'avais pas du tout compris à quoi ça servait. Putain, on a perdu pas mal de vie, hein. Attendez, je crois que les munitions, ils sont dans le coin, là. Ils sont là. Ouh ! Ok, là, il y en a. Hop. Putain, mais ils me foncent dedans, quoi. Ah bah non, on peut faire ça, quoi. Attendez, ils sont où ? Ils sont où ? Revenez ! Oui ! Toi, 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 t'es mort. Toi, t'es mort. Euh, attendez. Parce que là, il y en avait un juste en dessous de moi. Est-ce que les boucliers reviennent une fois que je l'ai touché ou alors c'est... Ou pas du tout. Tout le sait bon. Peut-être que t'es un homme mort. Ah putain, mais t'avais pas de bouclier il y a deux secondes. Oh, j'ai plus de vie. Eh mais, je suis toujours à 9. Ah, ça y est, 10. Oh putain, il n'y a plus de batterie dans la manette. Je vais essayer de trouver le chargeur, je reviens. Ok, on peut reprendre. J'ai trouvé le chargeur, c'est bon. Par contre, on va mourir. Ok, alors j'ai le son beaucoup trop fort dans mes oreilles. Eh mais ça, c'est chiant par contre. Ça, c'est très chiant par contre. Tu vois, le truc des trucs tout à l'heure, bon bah ça, allez. Ça par contre, c'est chiant. Oh putain, c'est vrai qu'il s'en a versé. Ah là 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 là. Mais, il faut le loquer, Sly. Mais putain. C'est horrible. Mais, venez en face de moi. Si vous venez derrière moi, je ne résiste pas de vous avoir. On est presque à la fin, dis donc. Vraiment, en 4, dis donc. Waouh. Voilà. Lui, lui. Ça, ça ne sert à rien. Les tonneaux, là, ils ne servent complètement à rien. Ah, tu dégages. Ok, je fume. Oula, oula, oula. Ok, dès qu'il y en a un qui passe de moi, à côté de moi, on le loque. On verra bien tout à l'heure si on les recroise. Mais lui, il me fait peur, lui. Ah putain, ils reprennent leur bouclier. Mais dégage. Allez. Ok, là on va être à 9. Oh, c'est chaud. Ok, alors, il reste, il reste, il reste, il reste, il reste 5, 5, 5 connards à abattre. Je n'avais plus de munitions, donc là, on est bon. Oula, attention. Là, on est bon. En fait, j'avais oublié que je pouvais freiner, en fait. Et du coup, quand je freine, c'est 1000 fois plus simple. Parce que du coup, c'est eux qui vont plus vite que moi et c'est moi qui va derrière eux. Et du coup, c'est gagné. Regardez lui derrière. Hop, il passe devant. Hop, je la bats direct. C'est hyper simple, en fait. C'est moi qui étais, c'est moi qui étais nul. Bon, bah voilà, je sais que ça vous fait plaisir d'entendre ça, mais moi, ça me fait bien chier. Voilà, allez. L'avant-dernier, on y est, c'est bon. Allez, le dernier. Le dernier, le dernier, le dernier. Ah, bah, d'accord, c'est fini. En tant pour moi. Finalement, le dernier, c'était lui. Non, mais c'est quoi, ce machin ? Non, mais lui, il est pire que Robocnic, lui. Alors ça, c'est plus facile. Je m'en rappelle un peu, je crois. D'ailleurs, ça me fait penser à... Ça me fait penser un peu à... Au combat contre Quark dans l'espace, contre... Dans Ratchet 1. Alors, je sais pas s'il y en a qui vont voir. Si vous voyez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais ça me fait un peu penser à ça. Mais du coup, c'est plutôt simple. Ça me fait même grave penser à ça. Surtout à partir de là, en fait, je crois. Ta gueule, tu vois bien que j'y arrive, là. C'est facile comme tout, ton truc. Non, mais je suis con. J'attends, mais je peux te tirer dessus de loin. Je peux pas partir, mon gars. Oulala, vite, 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 les missiles. Ok, c'est bon. C'est très, très simple, quand même. Là, par contre, on est monté à un grade de difficulté. Voilà, quoi. Voilà, je veux pas dire. Mais putain, mais il y en a combien ? Cassez-vous, quoi. Il fallait pas que je sois occupé. Mais reste-tu là, tu vois où ? Oulala, bouge. Oh ! Oh non, je suis mort. Putain. On va essayer. Je suis mort, mais d'une façon... En fait, j'ai vu qu'il avait pas beaucoup de vie, donc je me suis dit, bah allez, vas-y, rush. J'ai rushé, et puis finalement, bah voilà, on en est là. On en est à la mort. Oulala, attention. Oui, d'accord, d'accord. Si tu veux, mon gars. Putain, il y en a combien, là ? Attention, là, cette fois-là, on fait attention. Doucement. Voilà, là, 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 on va l'avoir. Boum ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ah non, elle va pas là-dedans. Je peux plus rentrer là-dedans, là. C'est mort. Moi, je reste à côté, hein. C'est mort, risqué. Dites-moi que c'est pas un bug et qu'il s'arrête à un moment, quand même. Attendez. On va essayer de rentrer. Il a plus beaucoup de vie, par contre. C'est bon, ça va le faire. Oui ! T'es mort ! Ça ne marche pas, Bentley. Il se moque carrément de nous. D'annes-moi, Détanje. Je vais tomber quelque chose. J'ai la solution. Un face-à-face. Tu veux paraguiser sur cette créature ? Mais t'es dingue ou quoi ? Allez, go. On y va, on s'en bat l'air. On s'en bat lec. En invisible. Il nous voit pas comme ça. J'imagine qu'il faut aller là-dedans, là, dans le carré. Voilà. Ah, mais j'ai pas ma serpe. Ah bah d'accord, elle est là. Tu peux me la passer, s'il te plaît ? Tu ignores tout de mon père, ou de moi ? Vraiment ? Qui t'a révélé cet endroit secret ? Ce n'était pas mon vieil ami Max Winnie, par hasard ? Max Winnie travaille pour toi ? C'était un coup de monté depuis le début. Mon petit, autrefois, on travaillait ensemble pour ton paternel. Mon père n'aurait pas fréquenté quelqu'un dont l'objectif est de dévaliser le caveau Cooper, sans parler de vouloir tuer son fils. Les temps changent, joli genre. Regarde un peu ce qu'il a fait au fin chef de ton clan, Bentley. Peu importe, on est amis et égaux. Alors pourquoi l'appeler le clan Cooper ? Espèce de petite égocentrique. Ça suffit. À toi d'affronter ton passé. Bentley, t'es là ? Ouais mon pote. Je vais entrer dans le caveau. Et je veux que Murray et toi venient avec moi. On est une équipe, une famille, on devrait faire ça ensemble. Ok, j'arrive partenaire. Génial ! On va laisser le Pendakine s'occuper du van. Attends-nous Sly, on va bien se marrer. Le fusible est allumé. Au boulot, Bentley. On va bientôt voler. Youpi ! Je veux plus jamais faire ça. Et voilà, on y est. On rentre dans l'héritage de Cooper, dans le caveau des Cooper. et on va y voir des belles choses. Croyez-moi. Cet endroit est génial ! Ouais ! Il doit exister depuis un siècle au moins ! Un trésor de l'archéologie ! Ravis que vous aimiez, car je crois que je vais devoir continuer seul à partir d'ici. Vas-y, Sly ! Cet endroit a été construit pour toi. On monte la garde ici. Hum, il risque de faire sombre là-dedans. Mes ancêtres avaient bon goût, c'est sûr. Oh, il y a de l'or partout. Et voilà, un ancêtre. Sly de Tancamon, je crois, le gars qui a, je crois, développé cette technique, voilà, qui rend rien visible. Mais Sly va vous le raconter mieux que moi. Ce lieu a été construit par Sly Tancamon II. Il a bâti sa fortune en étant au service des grands pharaons. Se pouvoir monter à 1300 ans avant Jésus-Christ. Voilà, et on va croiser énormément de fresques comme ça, d'ancêtres de Sly. Et à chaque fois, donc là, il y a ses serpes. On voit les serpes de Sly Tancamon, je ne sais pas quoi là. Et on va croiser énormément d'ancêtres. Et on va croiser des ancêtres plutôt cool. Vous allez voir. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça. Mais quand j'ai découvert ça la première fois, quand j'étais petit, tous les ancêtres de Sly et tout, ça me faisait rêver. J'avais envie de jouer, de connaître l'histoire de tous les ancêtres. Et là, je viens de me noyer. Parce que Sly ne sait pas nager. Et oui. Mais là, ce moment, il était ouf. Quand j'étais petit, je crois que c'est le meilleur moment du jeu. Là où on est dans le caveau et on revoit tous les ancêtres de Sly. Souvenez-vous de lui. C'est, voilà, je ne dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Mais souvenez-vous de lui. Vraiment. Donc, on continue. Il y a plein de choses à voir. Oulala, je vais y tomber. Et donc, ce caveau, vous allez voir qu'on va utiliser toutes les techniques qu'on a utilisées depuis Sly 1, finalement, pour aller d'endroit à endroit. Et là, je viens de m'en rater. Et vous allez voir que c'est cool, du coup. Donc, ça, par contre... Mais, je veux que tu ailles à droite. Je ne veux pas que tu restes sur celui-là. Il est con, quoi. Hop, là, ok. Là, c'est bon. Là, il veut bien aller à droite. Tac. La musique ! La musique ! C'est le moment, quoi. Tu sais que là, tu es à la fin du jeu et que c'est la dernière ligne droite, quoi. Et voici un autre ancêtre. Sly Baba, prince d'Arabie. On dit qu'il avait l'agilité de 40 voleurs. Mais, il y a des ancêtres, par exemple, Sly Baba, j'aimerais énormément connaître son histoire. J'aurais bien aimé des spin-off d'ancêtres de Sly où on vivait leurs histoires, leurs vies, leurs aventures durant leur vie, en fait. Et ils ne l'ont pas fait. Et je trouve ça un peu dommage. Et voilà. Et en fait, je vous spore, il est un peu le 4. Mais dans le 4, on va en savoir plus sur les ancêtres de Sly. Et le truc, c'est que pour moi, ils ont choisi... Il y a des bons ancêtres. Il y a vraiment des bons ancêtres sympas et attachants. Mais il y en a d'autres. Je pense qu'on aurait pu en prendre d'autres. Ça aurait été un peu plus intéressant que ce qu'ils ont sélectionné. Pour... à mon goût, ils n'ont pas choisi les meilleurs ancêtres dans Sly 4. Après, bon, voilà. J'en reparlerai plus dans... dans... dans Sly 4, tout simplement. Ah, le plus doué du clan, Sly Mac Cooper, capable de faire sauter tous les verrous en un seul coup. Voilà, par exemple, cet ancêtre, il a l'air passionnant. Il a l'air vraiment ouf. Tu vois, ça a l'air d'être un Sly, un Cooper vraiment différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et pourtant, je vous spoil, parce que voilà, je vais vous dessiner en direct. On ne va pas le voir dans Sly 4. Ouh, là, ça va être bon, ça. Voilà, doucement. On va être patient, d'accord ? On ne va pas avoir un excès de... de vouloir aller vite. On est patient. Tout va bien se passer. Hop. Allez, on remet ça. Est-ce que c'était marrant la première fois ? Ah, ben, on va remettre ça une troisième fois, même. C'était marrant la deuxième fois aussi, donc comme ça, comme ça, c'est bien. Hop. Et la troisième fois, parce que c'était vraiment bien. Et voilà, ok. Là, le plus chiant est passé. Ah non, c'est... Ah non, c'est lui qui a développé cette technique-là, je crois, la technique de l'invisibilité. Je peux me tromper, mais je crois qu'on en parle dans Sly 2, donc si vous êtes curieux et que vous n'avez pas vu mon espèce en Sly 2, allez voir. Le saut en flèche du ninja a été conçu dans le Japon fléodal par Michoko Cooper. Ah non ! Non, non, c'est Ryochi Cooper. Ok, d'accord. Mais c'est pas du tout lui. Alors là, par contre, je crois qu'il faut ce pouvoir, le pouvoir du ralenti pour pouvoir sauter là-dessus, non ? Attendez. J'ai un doute. Ah non, pas du tout. Il n'y a même pas besoin de ça. D'accord. Ok. Très bien. C'est dommage. Ça aurait été bien, finalement. Mais non. Hop. Et donc là, on apprend... Ouf. On apprend... On a... On... On réalise tout ce qu'on a appris. Oh non, je suis mort. Je suis mort, mais je recommence d'où ? Ah, d'Orichi. On apprend... Enfin, on utilise tout ce qu'on a appris à travers le Volus Dratonus au fil des... Bah, des 3 jeux Sly au fil de Sly 1, Sly 2 et Sly 3 pour... Pour se balader à travers le caveau qui... Qui, finalement... Si tu ne connais pas les techniques anciennes des coopers, et bah, tu ne peux pas t'y balader comme prévu. Bon, le caveau est un peu dangereux. Je vous avoue que là, pour aller à l'autre pièce, tu peux mourir. Mais c'est pas grave parce que t'es un cooper et tu ne peux pas mourir, normalement. Tu vois, t'es fort. Donc, du coup, là... Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est même très facile, finalement. Elle, par exemple, c'est une pirate et elle, dans Sly 4, on la voit pas. On la voit pas. Et pourtant, elle aurait pu être putain d'intéressant parce qu'une Sly... Enfin, une coopère fille, une coopère féminine, et bah, on en a jamais vu et je pense que ça aurait pu être grave intéressant de s'intéresser à cet ancêtre dans Sly 4 et on la voit pas et on voit que des mecs. Elle aurait pu être grave intéressante et ils s'en sont pas servis et c'est dommage. Là, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi mon let's play sur Sly 1, donc vous êtes 2 et c'est une technique qui était utilisée par Miserubi, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était une technique utilisée par Miserubi pour protéger je sais plus quoi. Je peux me tromper, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Le toboggan ! Oh ! Tennessee Kid Cooper ! Sly Rocket Cooper a appris à glisser sur les rails de train du Far West. Sly Rocket Cooper. Alors, il faut savoir qu'il y a des ancêtres qui ont pas du tout le même nom dans Sly 4, en fait, parce que lui, on le revoit dans Sly 4. Je vous spoil un peu, voilà, mais voilà, c'est pas grave. Il s'appelle Tennessee Kid Cooper et pas Rocket Machin Cooper. Je sais pas pourquoi ils ont changé les noms, mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je crois que c'est pas les mêmes développeurs et... et... qu'on fait Sly 1, Sly 2, Sly 3. C'est pas les mêmes qu'on fait Sly 4, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça. Enfin, je sais pas. Oh, très bien. Je viens de tomber, quoi. Mais accroche-toi, imbécile. Voilà. C'est très simple aussi, hein. C'est... Voilà, on connaît. Maintenant, on a les stratégies, quoi. Pour un caveau, il est bien gardé. Ça, on va pas se cacher, quoi. Ouh là, ouh là, calme-toi. Ah oui, c'est là-bas. Ok. Oh, il y avait un autre ancêtre, là. Est-ce qu'on va monter ou pas ? Ah, je suis un peu déçu. Je voulais aller le voir. Oh, le papa ! L'époque victorienne et Londres ont été marquées par l'oeuvre du gentleman voleur, Raffles Lupin Cooper. Ah mais non, c'est pas le papa. C'est pas le papa du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est Lupin. Voilà. C'est... Pareil, celui-là, on le voit pas dans cette quête. Je vous spoil et j'arrête. Promis. Je vous dis plus les ancêtres qu'on voit ou qu'on voit pas. Attention, on y va. Ouh là, voilà. C'était chaud. Ouh, c'était chaud. C'était très chaud. Oh là, 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 là. Oh ! J'ai pris une claque dans ma gueule. Attendez, c'est hyper chaud, ça. Ah oui, c'est même hyper violent, finalement. Ok, c'est comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Attendez, je crois qu'il faut aller sur le deuxième, regardez. Regardez un peu. Putain, mais c'est pas vrai. On va y arriver, on va y arriver. Hop. 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 Ah. Oh non. Hop. Hop. Voilà, mais c'est comme ça. C'est parfait. Outre ses talents de voleurs, Otto Van Cooper était un as du combat et de la mécanique. Eh bien, oui. Ok, attention, on y va. C'est parti. Ouh là. Attention. C'est très simple, quand même. Si on n'allait pas, voilà, être dans le caveau des Cooper, c'est surtout découvrir tous les ancêtres de Sly. Et là, c'est le papa, là, cette fois-ci. Ce doit être l'oeuvre de mon père. Que suis-je censé faire maintenant ? Il a conçu ce défi en se basant sur un mouvement que je n'ai jamais appris. Il n'y a rien de tel dans le volus ratonus. Allez, papa, aide-moi un peu. Ah oui, je me disais aussi. Oh non, meurs pas. Attendez. C'est comment il faut faire ? Attendez. Merde, comment on fait ? Alors là, suspense. Merde ! Merde ! Je ne me rappelle plus. Il ne faut pas casser ça. Ah bah merde. On est bloqués. Mais non. C'est drôle, ça. Il ne faut pas descendre en bas, quand même. Non, je ne pense pas. Bon, bah attendez. On fait une coupure et on verra. Ok, alors. Je suis mort. Je suis mort. J'ai voulu aller en bas ici et je suis tombé et du coup, j'ai plus de vie. Et du coup, je me suis mis invisible et regardez, on peut passer. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était ça la stratégie d'être invisible pour passer. Attendez, là, on brûle ou pas ? Ah non, là, on ne brûle pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait qu'on peut y aller alors que tout à l'heure, j'ai brûlé. Je ne sais pas. Mais on peut y aller. Voilà. On ne se pose pas plus de questions. J'aimerais que Bentley et Meuray soit là pour voir ça. Ça va être le plus beau vol de notre vie. Pensez à ce gros butin qui nous attend. T'as pas l'impression de passer au second plan, parfois ? Et que Sly nous traite comme ses larbons ? Ça, non ! Sly est cool. On est tous dans le même bateau. Oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'on est égaux ? Qui est entré dans le caveau ? Sly tout seul. Attention ! Les hommes du Dr M ! Ils ont dû forcer la porte après qu'on ait ouvert le verrou. Voilà les choses comme ça, Bentley. Si tu étais dans le caveau et Sly et moi étions dehors, qu'est-ce qu'ils feraient ? Il arrêterait ces types et protégerait ses amis. Bien ! Et c'est ce que je vais faire. Garde la tête froide. N'approche pas. Je vais faire tomber quelques têtes et je ne veux pas que la tienne y passe. Ouh ! Ils ont la même technique d'Octavio ? Allez, le combat avec Murray. Benklai a douté de Sly. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Attendez, parce que moi, je me rappelle que c'était un petit peu compliqué dans le sens où il y avait peut-être un peu trop de monde finalement. Donc, on va faire ça doucement. Oh, mais cette technique-là, elle est trop chante. Oh, mais ! Putain de la vie, vite ! Hop ! Bon, il y a des bombes, mais ils sont un peu nuls avec leurs bombes. Alors, du coup, il faut faire gaffe à la technique d'Octavio. Hop ! Hop ! Tu veux dégager tous ? Le truc, c'est que... Ouh là 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 ! Courez, 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 courez ! Le truc, c'est qu'il faut qu'on essaye de rester au bord. Comme ça, on peut les jeter dans le vide et comme ça... Oh, putain ! C'est moi qui ai failli aller dans le vide. Vide la vie ! Parfait ! Allez, meurs ! C'est le dernier ? Ah non, pas du tout. Oh là, attention ! On est en combat numéro de... Le rein de deux. Alors, je crois que les plus chiants, c'est ceux qui ont les pinces de crabe, la chelou. mais eux, avec leur technique à l'Octavio et c'est chiant aussi donc on va essayer de les tuer. Comme ça, ça sera réglé. Allez, viens, le truc. Oh, de la vie ! Oui, de la vie ! Oh non ! Oh non ! Oh non, 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 non ! Faut pas perdre. On perd pas. On y croit. On y croit tous. On y croit plus. Ah, putain ! On a recommencé direct au round 2. Bah, parfait ! Comme ça, j'ai pas besoin de faire coupure. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien même. Voilà. On galère tous dans ce combat. Vous, moi, voilà, c'est la galère. Oh, lui, il m'a foutu une putain de patate. Allez, mourrez tous. Un à un. Oh oui, dans le feu. Attention, l'écrasement. Alors, je sais, j'ai des techniques et tout qu'on avait achetées mais honnêtement, je suis pas sûr que... On va essayer ça, tiens. Mais je suis pas sûr que ça soit super efficace. Oh, j'ai complètement rien dit. C'est hyper cheaté, ça. C'était hyper cheaté. Mais c'était génial. On l'a refait, on l'a refait. Hop. Allez, hop. Dehors, dégage. Partez. Ah là là. Les crocos avec des pinces, là, c'est hyper chaud, ça va battre. Enfin, c'est hyper chaud, on se calme, hein, mais ils ont une défense, quoi. Attention, boum. Hop. Plus de défense. Plus de défense. Hop. Là-bas. Ça, c'est génial. C'est une technique que le gourou... Enfin, au-delà qu'on a acheté ça sur l'ordinateur, c'est une technique que le gourou a appris à mûrer parce qu'il y a la musique du gourou. Hop. La musique du gourou. Regardez-moi celui-là. Il est allé manger. Oh. J'ai pris le coup, quoi. Hop. Tu meurs. Oh. Ça ne marchait pas. Mon plat n'a pas marché. Putain, mais vous êtes combien, en fait ? Il y a toute une famille. Comment ça se passe ? Attention, lui. Merde, merde, merde. Boum. Oh. Vite, vite, vite. Il y en a de moi, sans moi. Oh. Il y en a de moins en moins. Oh là là. Mais ça, c'est trop chiant. Puis les crocodiles aussi. C'est trop chiant, là. Oh, merde. Je me suis trompé de technique. J'ai mis les points de feu. Hop. Dehors. Ça doit être les trois derniers. Oh, oui. Il y en a encore. Oh, non. Mais c'est pas possible à dire combien de temps cette phase de combat. Alors, je veux bien que ce soit la fin du jeu et tout ça, mais quand même. Euh, voilà. Fallait doser un peu les ennemis. C'est bon ? Vous êtes le dernier ? Allez, boum. Le dernier. Vous êtes tous fichus et mon morée est toujours debout. Ouais. Comme Axel. Il est drôle, cette blague. Oh, doucement. Je n'ai rien contre toi, Bentleys. Toi, moi, on est pareil. Tu dois être l'expert technique qui travaillait pour le père de Sly. Tu connaissais son père ? Du calme, Cro-Magnon. On parle entre adultes. Tu as vu juste, Bentleys. Comme toi, j'ai été sous les ordres d'un inférieur. C'est pas un secret. Je suis plus intelligent que les autres. Mais il n'y a pas que ça. Ah, oui. On est des frères. Des frères ? C'est ce qu'il veut te faire croire. C'est pour mieux te soumettre. C'est pour mieux te manger. Non, c'est ce qui nous rend heureux et nous fait vivre. Et c'est ce qui me pousse à t'arrêter. Moi aussi. Très bien, Clan Cooper. J'ai essayé. Cro-Magnon attaque ! C'est un Pokémon, le truc. Oh ! Attends, j'ai pu l'a... C'est ça qu'il va les mettre ? Bentley, ces statues ont l'air d'anciens dispositifs de sécurité. Ah. Si tu prends les trésors posés dessus et si tu les mets sur le dos du Dr M, ils s'activeront peut-être. Ok. Ah putain, il faut tout prendre. D'accord. On y va. J'avais pas la man... Euh... J'avais pas la manette sur moi, j'avais posé à côté. Pendant la cinématique, je pensais que voilà, ça allait durer un peu. Mais bon... Oui. Quoi ? Mais... J'ai pas compris pourquoi il était coincé. Hop. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh ! Oh ! D'accord, ok, j'ai compris pourquoi il était coincé. Non mais attendez, deux secondes. Euh... Laisse-moi tranquille. Oh non, c'était pas le bon goût. Alors attendez, la cam grimpe, c'était quoi ? C'était ça. Elle est mourée. Ok. C'est bon. Allez, vas-y, prends-le. En tout cas, ça a l'air d'être le combat le plus épique, ce que je vois. Il est où ? Il est là. Il y en a d'autres, j'imagine, des éléphants. Ouh là. Ouh là, oui. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Venez, venez, venez. C'est bon. Go, Ben Clay, go. Ouh là, pardon, je tourne autour de vous. Ah bah, c'est fini. Il y a Ben Clay derrière Muray. Ah, bien joué, Ben Clay, mais c'était complètement inutile. D'après le dispositif de pistage implanté sur la serpe de Sly, il vient d'entrer dans le sanctuaire. Grâce à son signalement, je vais pouvoir y entrer facilement. Cet endroit est réservé aux coupeurs. Il est peut-être temps qu'on fasse bouger les choses, toi et moi. Il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais trouver une solution. Deux secondes. Tu sais quoi, Ben Clay ? Quoi ? Je te trouve génial. Oh, c'est beau. Oh bah oui, allez allez, combat final, on y va. C'est parti, on va défoncer Dr. Robocnik là. Parce que bon, ça va, il est en train de pomper les... Voilà, on a tout compris. On se calme. Alors ça, j'ai définitivement pas compris comment j'ai réussi à aller sur les lasers finalement, mais bon, on fait comme si de rien n'était. C'est tout simplement incroyable, étonnant. Comment Raffles a-t-il pu concevoir une machine volante à son époque ? Je suis sûr qu'elle marche. Oh, je n'en doute pas une seconde. Dr. M, content que vous voyez ça. Vous en rêviez depuis tellement longtemps. J'attendais ce moment et celui de ta mort. Allons, vous avez perdu le sens de l'humour ? Pourquoi ce Octopus ? Je ne parle qu'à mes égaux. Et Bentley a dit non. Hop là, alors, alors au début, c'est très simple de le battre, vous allez voir. C'est après que ça se complique, je crois. Oh non, go, go, go. Ah non, ça ralentit le temps. C'est pas l'esquive. Oh putain. Attendez, 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 on va, on va, on va, on va mettre ça là et ça là. Voilà, on va garder l'esquive parce que ça sert quand même pas mal. J'ai l'impression que je ne peux pas esquiver donc comme ça, c'est réglé. Oh putain, il a perdu plein de vie déjà. Alors attendez, est-ce que dans mes souvenirs j'étais nul et du coup, pour moi, c'est hyper compliqué de le battre et en fait, il est super facile. Ne me dites pas ça. Ne me ruinez pas mes souvenirs, s'il vous plaît. Vite, vite. Ok, go, baston. Allez, baston, 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 baston. Quoi ? Oh putain, non, mais alors là, ça y est, je vais tout perdre. Finalement, c'est le moment. Ah oui, là, il fait des tracés électriques. Ça se complique. Pourquoi ? C'est pas moi qui me ralentis, je vous le jure. Là, c'était lui. Enfin, c'était le jeu. C'est pas moi. Viens ici, s'il te plaît. Allez, dernier combat, j'imagine. Enfin, je sais pas. Je dis ça au pif, mais j'en sais rien. Hop. Oh là, ça lag. Oh putain, le feu, le feu, le feu. Mais alors, à quel moment j'y vais, là ? Oh ! Mais comment je résiste à ça ? Moi, il est malade. Je me concentre. J'aimerais qu'on ne perde pas ce premier, ce, ce, j'aimerais qu'on réussisse. J'allais dire, j'aimerais qu'on réussisse du premier coup, mais bon, là, c'est plutôt raté, quoi, du coup. Oh, ta gueule. Tais-toi, toi. Laisse-moi tranquille, dans mon déni. On le refait, c'est pas grave. Cette fois, c'est la bonne. Croyez-moi. Croyez-moi, cette fois, c'est la bonne, on va y arriver. Ouf. Baston. Aïe. Et puis, en plus, c'est pas si compliqué que ça, je vous jure. Enfin, je suis nul, du coup, mais... Oh, mais j'avais pas perdu de vie du tout, tout à l'heure, ici. Est-ce que vous croyez que si je fais ça, il perd plus de vie qu'autre chose ? Non, je pense pas. Je pense que ça ne change rien. comme par hasard. là, là, là. Ok, là, c'est l'électricité. Oh, putain. Je ne sais pas trop quand je peux le taper, quand je peux pas. Oh, non. Oh, enfoiré. Oh non, on va mourir, on va perdre, on va perdre, on va perdre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de vie, quoi. Là, c'était le bullet time. C'est que je ne peux pas récupérer ma vie, du coup, on est mort, parce que là, un coup, je suis mort, donc c'est bête. Là, bonjour. À l'assaut. Oh là là. Est-ce que vous croyez que j'ai un avantage quand je suis... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh non, on a brûlé. Le jeu lag de ouf. Oh, ça va. Ok, on est à la dernière manche. La manche du feu. Attention. Enfin, attendez, il faut que je le fasse déjà descendre de son estrade, là, et puis on y va. Attention. Là-bas, vite. Wow. Ok. Là, on y arrive. Là, c'est bon. Là, c'est la bonne. On y croit. Attendez. Je crois que si je vais là et que je fais ça, les flammes... Oh yes, les flammes, ça dégage. Et du coup, là, c'est tranquille. Ah putain, il les a remises. Enfin rien. Oh. Meur. Oh là 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 là. Ok, il n'a plus de flammes. C'est... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Tu as du culot, Zary. Tu vas le payer. J'ignore ce qui s'est passé entre mon père et vous, mais je peux vous assurer que la relation que nous avons avec Bentley n'est pas de ce type. Tu dois avoir raison. Il a risqué sa vie pour te défendre. Je ferai la même chose pour lui. C'est drôle. Ton père n'a jamais été un si bon ami. On est tous différents. Je fais peut-être partie de la lignée des Coupeurs, mais en fin de compte, je ne suis que moi. Pas Henriette, Raffles, Sly Tancamon, Michoko, ni mon père. Juste Sly. Je t'en prie, épargne-moi ton discours à l'eau de rose. Ça me fait vomir. Vous, les Coupeurs, vous n'êtes qu'un ramassis de voleurs puants. Des voleurs, tous ! Bonsoir. On ne bouge plus ! Je vais vous envoyer tout droit en prison. Content de te voir, poupée. Moi aussi. Oh, une histoire d'amour. J'ai peut-être perdu, mais tu vas souffrir. Pas elle ! On ne touche pas, mon prisonnier. Mais je n'avais toujours pas la... Je pensais que c'était la dernière cinématique de fin, enfin la dernière cutscene, tu vois. Et je n'avais pas la manette. Bon, là c'est bon. Là, c'est la dernière. Là, on a fini. Vraiment. Puis tu es mort d'une façon très ridicule. Fais un effort. Que s'est-il passé ? Sly ? Où suis-je ? Quel est ce lieu ? Sly, tu ne te souviens de rien ? Non. Qui êtes-vous ? Je vous ai déjà vu ? Je suis l'inspecteur Carmelita Montoya Fox. Et... Qui suis-je ? Tu. Tu es mon coéquipier, inspecteur Cooper. Eh bien, partner, on ferait mieux de sortir d'ici. Le plafond va s'effondrer. Il faut faire vite. Allez. Sly ! Tu es là ? Sly ? Nous avons regardé le docteur M rester là alors que les murs du caveau s'effondraient. Pendant toute sa vie, il avait convoité le trésor des coopers. Et il n'était pas prêt à abandonner, quel que soit le prix à payer. On a eu du mal à sortir, mais Murray a réussi à nous faire dégager juste à temps pour assister à la triste fin de l'héritage des coopers. Un moment doux amer comme à chaque fois qu'on arrive au bout d'un chemin. On a contemplé ce spectacle perdu dans nos pensées en se remémorant toutes les aventures qu'on avait vécues avant d'arriver ici. Les gens qu'on avait rencontrés, les lieux qu'on avait traversés. Ça nous avait pris du temps pour faire rentrer Sly dans ce grand caveau et ses secrets allaient être de nouveau cachés pour de bon cette fois-ci. Je ne pouvais qu'espérer qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. On a fouillé la moindre parcelle de l'île à la recherche de Sly. On a retrouvé les membres du clan un à un, mais on s'est aperçu qu'il ne voulait pas qu'on découvre où il était. Comme toujours, il nous avait laissé une carte de visite, mais cette fois elle valait des millions. Le temps a passé et toujours pas de nouvelles de Sly. Murray est retourné auprès de son gourou afin de terminer sa formation. Sans Sly pour nous diriger pour la première fois, chacun a dû suivre son propre chemin. Pas simple, quand on sait qu'on ne s'était jamais quitté depuis l'orphelinat. Pour l'instant, Murray et moi continuons d'être proches. Récemment, il a essayé de percer dans les courses pro de Stockvan. Ça a l'air de marcher pour lui. Il est doué pour s'en sortir là où d'autres y seraient passés à coup sûr. il sait rebondir. Et bien sûr, il y a Pénélope, ma nouvelle partenaire. Je l'avoue, je suis fou d'elle. Elle et moi avons fait un voyage encore plus dingue que quand je faisais équipe avec Murray et Sly, même si j'espère que nos chemins se recroiseront bientôt. C'est peut-être la fin de nos aventures ou le début de quelque chose d'encore plus grand. Le temps nous le dira. Et ce n'est pas qu'une façon de parler parce que je construis une machine à remonter le temps pour savoir. Et bien voilà, on a fini Sly 3. Alors attention, là vous avez le générique de fin. Attendez, je crois que Benkei va parler. Dimitri est devenu un plongeur de renommée mondiale. L'argent coule à flot pour lui et les femmes aussi. Il m'a envoyé une carte postale une fois où il écrivait Je prends du bon vent, je pense à toi égal à lui-même. Il va continuer du coup, je vous laisse tout on se parle après. Normalement. Voilà. Le panda king est retourné en Chine et mène une vie paisible à deux pas de sa fille chérie. Elle est ravie que son père la débarrasse de ses prétendants. Apparemment, elle n'est toujours pas mariée. Tu m'étonnes, le mec, il a un bazooka dans le bras, tu sais, devant chez lui, personne ne va vouloir y aller quoi. C'est bon, tu n'y vas pas. Le gourou est retourné dans le bouche pour enseigner l'onirritant. Parmi ses étudiants, il a eu un groupe de rock célèbre qui a un peu trop attiré l'attention des médias à son goût. Aux dernières nouvelles, il se serait réfugié à New York. C'est bien le dernier endroit où on irait le chercher. C'est pas fini, on va voir chaque nouvelle de membre, je pense. Ou alors c'est fini ? Parce que du coup, on sait ce qu'elle est devenue, elle est avec Ben Clay. Je vous laisse la fin. Parce que c'est pas fini, en fait. Et cette fin, cette fin m'a choqué toute ma jeunesse. C'est machiavélique. Et voilà, on a fini Slide 3. C'est objectivement, que ce soit au niveau du gameplay, l'histoire, tout ce qu'on peut y faire, Slide 3 est meilleur que Slide 2, même si Slide 2 reste mon préféré. Mais c'est vrai que Slide 3 est quand même vachement intéressant. On a eu un bond au niveau de l'évolution de la série, que ce soit, encore une fois, au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages qu'on peut rencontrer, au niveau de tous les personnages qu'on peut incarner, qu'on peut jouer. En fait, ce qui est bien aussi avec ce Slide 3, c'est qu'il a su se renouveler. Par exemple, on ne joue plus que uniquement Sly, Ben Clay et Murray. On joue également Panda King, le Guru, les joueurs Penelope quand on a incarné Penelope. On incarnait vraiment d'autres gens. Et le fait aussi de retrouver d'anciens ennemis et d'en faire des alliés, je pense à Dimitri ou encore prendre un King dans Slide 1, c'est vraiment une bonne idée et ce Sly a su se renouveler. Et c'est ça qui est pour moi le putain de beau côté de Sly 3, c'est que on découvre un autre univers, on découvre des nouveaux personnages, on découvre une autre facette des personnages et c'est putain de bien finalement. Ça a été une bonne idée et voilà. Bravo, bravo, bravo Sly 3, bravo. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a un peu de jalousie entre, enfin, surtout du côté de Ben Clay, de Ben Clay à Sly en fait, que Ben Clay jalouse un peu Sly. On a pu le voir dans le chapitre des pirates où Ben Clay et Penelope ont une discussion comme ça ou encore les doutes que Ben Clay a sur Sly. Est-ce que vraiment Sly les considère comme ses amis ou alors juste comme des pions ? Je pense que ce côté aussi, ce côté, les doutes que Ben Clay ait pu avoir, j'ai bien aimé ce côté-là aussi. Tu vois, la jalousie de Ben Clay envers Sly. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire et ça, c'était pour moi bien aussi. Que tout soit pas tout rose en fait dans l'équipe, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des... Pas des disputes parce qu'il n'y en a pas eu mais peut-être des remises en question. Ouais, des remises en question. Je suis pas sûr que ça se dise comme ça mais moi je le dis, j'en ai rien à foutre. on peut aussi incarner ce qui n'était pas possible dans Sly 1 ou Sly 2, Carmelita. J'ai trouvé ça pas mal aussi. On voit autre chose, le rapprochement qu'a Sly contre Carmelita. Bref, il y a beaucoup de bonnes idées dessus et du coup, ça fait que la série a voulu vachement que ce soit au niveau du gameplay, au niveau du scénario et ça, je dis bravo. là vous m'entendez pas, je clope des mains mais bravo, bravo, bravo Sly 3. Par contre, il fallait trouver un bémol au jeu parce qu'il y en a, il y en a quand même des bémols. Je dirais les niveaux. Il y a des niveaux très bons comme le niveau de la Chine, le Japon. C'est en Chine, je crois, la Chine, avec Tsao, le niveau des pirates aussi. Alors même si finalement, c'est très, on n'y reste pas tant que ça, dans ce niveau, au bout d'un moment, on va en mer et tout. Mais c'est dédéveloppé. Par exemple, le monde où on a libéré le gourou, et bah, j'ai pas trop aimé. C'est pas le niveau le plus ouf au monde. Venise, j'ai trouvé ça. Bah, Venise, ça m'a fait un peu penser à Paris dans Slide 2. Finalement, c'est un niveau très simple et sans forcément être ouf ouf. Il y a également le niveau de... Il y avait Penelope, la Hollande, qui est lue pas mal, je trouve. C'était vraiment pas mal que ce soit l'émission ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un petit bémol les niveaux et les méchants. Les méchants que je trouve beaucoup moins charismatiques que dans le 2. Mais voilà, par exemple, la Fouine, c'est un méchant comme un autre. Je l'ai pas trouvé le plus kiffant, le plus terrifiant, tout ça. Je trouve que les méchants de Slide 2 avaient beaucoup plus de charisme que cela. Mais après, voilà, c'est un petit bémol et c'est tout. Et puis la musique, comme j'ai dit tout à l'heure, que je trouve, ça se répète, c'est quasiment les mêmes musiques que Slide 2, voire les mêmes musiques. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, sinon à part ça, c'est un très bon Slide. Je vous les conseille tous de toute façon. On les a tous fait en Let's Play sauf le 4 encore. On n'en a pas encore fait. Et là, cette fin, mais c'est surtout cette fin. Cette fin, il faut savoir que j'ai eu Slide 3, pas le joueur de sa sortie, mais l'année de sa sortie. Et quand j'ai fini Slide 3, cette fin m'a rendu juste ouf. Déjà, elle m'a donné beaucoup de frissons à l'époque. J'ai eu des petits frissons encore là, mais bon, ce n'est pas les mêmes surprises qu'à l'époque. Mais cette fin est juste ouf. Et, parce qu'il y a et. Il faut savoir qu'entre Slide 3 et Slide 4, il y a entre 7 et 8 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini Slide 3 et que j'ai vu cette fin, je me suis dit, allez vite, il me faut la suite, il faut vite un Slide 4. J'espère que ça va arriver dans un ou deux ans, t'as vu ? C'est, voilà, tu vois, je voulais que ça arrive vite. Finalement, j'ai attendu 7, 8 ans pour avoir Slide 4 et j'ai été un peu déçu. Mais ça, on en reparlera dans Slide 4 parce que, bah voilà, je ne vais pas, on ne va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le moment. On va faire Slide 4 en Let's Play. Ce n'est pas le prochain Let's Play, ne vous inquiétez pas, il y a déjà deux Let's Play de prévu entre Slide 3 et Slide 4, mais on va faire Slide 4 et j'ai hâte d'aller sur Slide 4 parce que c'est le seul Slide que j'ai fait une seule fois et du coup, je pense que ça va être intéressant pour moi comme pour vous de le voir et puis moi, de mon côté, de le faire parce que, bah voilà, je l'ai fait une fois donc je vais peut-être être surpris d'avoir certaines choses ou quoi par rapport à Slide 2 ou Slide 3 où je les connais vraiment par cœur et puis vous allez voir que Slide 4, ce n'est pas les mêmes développeurs, non je crois, je crois que ce n'est pas les mêmes développeurs, je crois, oui, je suis même sûr que ce n'est pas les mêmes développeurs donc il change un peu, même graphiquement, vous allez voir que là, Slide 2, Slide 3, graphiquement, c'est la même chose, vous allez voir que graphiquement, c'est complètement autre chose, Slide 4, c'est du self-shading et tout ça, c'est vraiment différent et voilà, bref, je n'en dis pas plus, on s'arrête là, j'espère que l'esplay vous aura plu, moi, j'ai pris un bon plaisir à faire ça, la vidéo doit être très longue, tu vois, on doit toucher les 1h30 mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on s'arrête là, je vous donne rendez-vous pour le prochain let's play qui j'espère va vous plaire, à la prochaine tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501